A l'annonce de la mort du maréchal Idriss Déby, il est propulsé à la tête du pays sans aucune expérience politique. Le général Mahamat Idriss Déby, transétant révolu, est désigné président du Conseil militaire de transition. Cet organe, composé de haut-gradés de l'armée tchadienne, se donne pour mission de diriger le pays durant 18 mois, le temps de proposer des élections libres et démocratiques. Le successeur du président est appelé, quant à lui, à ne pas faire figure de candidat lors de cette présidentielle. Près d'un an et demi après la mort du Déby-père, la situation semble de plus en plus difficile pour le nouvel homme fort de N'Djamena, désormais habilité à abréguer à la magistrature suprême après un prolongement de 24 mois supplémentaires à la tête de la transition. Et pour cause, le jeune général de corps d'armée doit faire face à des divisions familiales nourrées par des intérêts divers et différentes fractures au sein de la puissante armée tchadienne. Le ressent communiqué du gouvernement qui fait état d'une tentative de déstabilisation déjouée, avec en tête de pro, le défenseur des droits humains, Berandine Berdev-Dargio, stipule que ce dernier avait pour complice 11 officiers. Il est à noter que cette offensive n'est pas la première car cette note du gouvernement tchadien intervient un mois après celui de l'état-major général des armées qui faisait état d'opérations subversives contre le régime dans un contexte entreclans qui entoure le président de transition. À noter que la désignation du général Maramat comme président du conseil militaire de transition n'avait pas fait l'unanimité au sein de l'armée tchadienne. L'ex-cheve rebelle, le général vétéran Abderrahman Dzeko, s'était offusqué contre le nouveau conseil militaire qu'il avait qualifié de regroupement de quelques amis, tout en appelant à une formation rapide d'une consultation large et inclusive avant que le pays ne sombre dans le chaos. Ces tensions de lutte de pouvoir alimentées par des hauts responsables militaires et certains membres de la famille Déby pourraient compromettre le régime de Maramat Idriss Déby, un règne différent de celui du père qui avait consolidé son pouvoir de manière stratégique durant une trentaine d'années en confiant des rôles importants au sein du gouvernement à des membres de sa famille et en s'entourant d'alliés issus de son ethnie, les Agawas. Merci. 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 Merci.